Bonjour, bienvenue, vous écoutez le 16ème épisode de Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font ce magazine. On vous fait passer de l'autre côté du papier glacé et on vous dévoile les dessous, les coulisses, les anecdotes de nos reportages. Moi c'est Léa, Léa Santacros, et j'ai le plaisir d'être en compagnie du photographe, géologue et baroudeur Arnaud Guérin, en compagnie virtuelle, en visio, re-re-confinement oblige, lui en Normandie à Caen, moi à Paris. Arnaud Guérin, nous l'avions reçu dans le 4ème épisode pour parler d'Islande. Aujourd'hui, place à un autre archipel volcanique, la Nouvelle-Zélande, qui l'a arpentée à nombreuses reprises entre 2002 et 2018. Je vous invite ardemment à découvrir ces photos dans notre numéro d'avril. On y voit des volcans, évidemment, on est sur la ceinture de feu du Pacifique. On y voit des glaciers, des fjords, des forêts qui grouillent d'oiseaux endémiques, des fougères généreuses dont on croirait voir sortir des dinosaures, et dans le ciel des albatros, qu'ils passionnent. Bonjour Arnaud Guérin. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. Pour le géologue, grand voyageur et photographe naturaliste que tu es, Arnaud Guérin, qu'est-ce qui fait de la Nouvelle-Zélande un terrain unique ? Alors la Nouvelle-Zélande, c'est un terrain unique parce que c'est une formidable terre de volcans. On est sur la ceinture de feu du Pacifique, de l'océan Pacifique, c'est-à-dire le plus grand ensemble de volcans explosifs de la planète. Donc déjà, ça, ça pose les choses. Ensuite, on est sur une terre qui est une terre qui s'est détachée de l'Antarctique il y a 90 millions d'années et qui a dérivé au fil de la tectonique des plaques avec toutes les petites formes de vie qui existaient dessus. Et ces formes de vie, c'est quasiment pas de mammifères. Il n'y avait jamais eu de mammifères. Par contre, il y avait les descendants des dinosaures qui sont les oiseaux. Et ça, ça a donné une biodiversité qui est tout à fait exceptionnelle, unique au monde, fait d'oiseaux marcheurs dont vous connaissez certainement les kiwis. Mais il y avait des espèces de trucs complètement délirants qui s'appelaient les moas, qui faisaient 3,5 mètres de haut, qui étaient des espèces d'énormes dindes de Thanksgiving, mais gonflées aux amphétamines. Enfin, ça devait être complètement dingue de voir ça. Et les hommes ont vu ça puisque les premiers Polynésiens, quand ils sont arrivés, il y avait des moas en Nouvelle-Zélande. Et puis, pour le géologue que je suis, c'est l'endroit où les montagnes poussent le plus vite au monde. Les Alpes du Sud en Nouvelle-Zélande, c'est plusieurs centimètres par an. C'est-à-dire qu'on pourrait quasiment voir les montagnes pousser devant soi. C'est aussi des forêts qui sont des forêts primaires de climat tempéré, ce qui est quasiment maintenant unique sur la planète. Et puis, c'est une attitude de vie des Néo-Zélandais, des kiwis. Alors, on est soit pakeas, soit maoris. Les pakeas, c'est ceux d'origine européenne. Les maoris, c'est ceux d'origine polynésienne. C'est une terre qui est une terre qui était une terre sans peuple autochtone au départ. Les maoris sont arrivés certainement au XIIe siècle. Les pakeas sont arrivés au XVIIe, à partir du XVIIe. Et tout ça, ça s'est mélangé plus ou moins bien. En tout cas, il y a des réminiscences culturelles extrêmement fortes. Et qui font que la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment une terre de coquins quand on est naturaliste. Parce qu'on a cette nature, j'allais dire, en tellement grand format. On le sait avec le cinéma. C'est la terre du seigneur des anneaux. C'est vraiment la terre du milieu. C'est vraiment ce royaume de la nature. Et quand on est photographe, bien sûr, on est aussi dans le Grand Sud. Il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que la terre d'après, c'est l'Antarctique. Et qu'on a des lumières qui sont des lumières d'outre-tombe. Donc tout ça, ça fait un espèce de mix qui est assez extraordinaire. Il suffit d'aller voir sur Instagram. C'est peut-être le pays au monde le plus photographié. Et donc, c'est toujours un défi quand on est photographe d'aller explorer. C'est une vraie terre d'exploration. On a un rapport au monde qui est tout à fait particulier en Nouvelle-Zélande. C'est un territoire très peu peuplé. L'île du Nord, un peu plus. Mais l'île du Sud, on peut partir et voir personne pendant des semaines entières. Et toi, en tant que photographe, la première image qui te vient quand on parle de Nouvelle-Zélande, c'est quoi ? Pour moi, c'est les sources chaudes. C'est l'activité volcanique de la planète qui est une des plus importantes au monde. Avec, comme je l'ai dit, des volcans explosifs. Mais surtout, une activité hydrothermale qui est délirante en termes de diversité. C'est peu illustré dans l'article qui va paraître dans Géo. Mais c'est une diversité de couleurs, de matières, de textures qui est vraiment unique au monde. Ça, c'est vraiment la première chose. Et si j'ai un souvenir, c'est mes premières images de bulles de boue géantes. On est dans le milieu de l'île du Nord, dans la région de Rotorua. Et sur le bord d'une route, à côté d'un site connu qui s'appelle Weyotapu, on s'arrête. On est sur un parking, il n'y a personne. Et puis, on avance sur un chemin. Et d'un seul coup, on voit devant soi une énorme mare de boue avec une espèce de pulsation rythmique. C'est presque le cri primal de la Terre. Ça glougloute, ça explose. Et on a des bulles qui font jusqu'à 2,5 mètres d'envergure. C'est complètement dingue. On a vraiment l'impression d'être dans un des premiers balbutiements du monde. C'est une sensation qui est une sensation vraiment... C'est très primitif, la Nouvelle-Zélande, au sens des émotions qui sont des émotions premières. Et puis, à côté, il y a tout l'imaginaire, toutes les histoires maoris, avec toute cette mythologie de ces divinités qui ont créé le monde, qui ont créé la lumière, le monde de la nuit, etc. Donc, c'est un endroit qui est un endroit qui respire, qui imprègne. Et en fait, vous ne revenez jamais indemne d'un voyage en Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, tu rappelles souvent que la Nouvelle-Zélande, c'est la terre du long nuage blanc, comme l'appellent les maoris. Est-ce qu'il y a des mots ou des expressions maoris qui tiennent à cœur ? Aotearoa, c'est vraiment ça, la terre du long nuage blanc. Il faut bien voir que les maoris sont des Polynésiens. Ils naviguaient, et il faut voir, au XIIe siècle, ils naviguaient sur leur pirogue à Balancier. Ils ont traversé le plus grand océan de la planète. C'est un univers. Ce qu'on fait dans l'exploration spatiale aujourd'hui, c'est rien par rapport. Quand on envoie des hommes dans l'espace, ils ont toute la sécurité. Là, l'humanité a pris des risques, qui sont des risques extraordinaires, pour traverser cet océan qui est absolument gigantesque. Et ils ont trouvé cette terre, cette terre fumante. Ils venaient d'une terre volcanique. Ils ont trouvé une terre volcanique. Et puis, à chaque fois, en Nouvelle-Zélande, il ne faut jamais oublier, c'est que chaque nom de lieu, ça a ceci de commun avec l'Islande qui met si cher. C'est qu'à chaque fois, les hommes qui sont arrivés là, les gens qui sont arrivés là, ont décrit la nature parce qu'ils en avaient besoin pour survivre. Et ils se sont adaptés à cet environnement-là. Et donc, ils en ont fait une terre qui est une terre extraordinaire. Alors, c'est vrai que les sonorités sont complètement différentes. Voilà, il y a des choses qui font rêver. Quand on parle du jade, on est presque en Chine. Et pourtant, en Nouvelle-Zélande, on appelle ça Pounamou. C'est cette pierre, cette néphrite là, qui est au sens géologique, qui est cette pierre si dure et si tendre au toucher qu'on sculpte et dont on fait tous les bijoux. Et les Maoris allaient chercher cette pierre qui avait une résonance tout à fait particulière dans l'île du Sud, là où il n'y avait personne. Donc, c'est une terre de ténèbres. Alors, c'est une terre aussi, c'est une terre d'images. Tous les gens, tous les Néo-Zélandais qui ont fait du cinéma. Je pense à Jane Campion qui avait fait la leçon de piano, qui est si particulière avec cette esthétique si particulière. Ces grandes étendues où il n'y a rien. Voilà, c'est une terre du rien. C'est une terre de contemplatifs. C'est une terre de voyageurs. Et ce n'est pas une terre de touristes. L'Islande, tu l'évoquais tout à l'heure, tu es allé 65 fois. Et en Nouvelle-Zélande, combien de fois ? Je suis allé 7 ou 8 fois, je ne sais même plus. Alors, à chaque fois, c'est particulier parce que la Nouvelle-Zélande, ce sont des voyages longs. Autant en Islande, on peut se permettre d'aller passer quelques jours. Voilà, on peut faire une petite incursion quand on a besoin de sa dose d'Islande. En Nouvelle-Zélande, la dose, elle est très, très loin de la maison. Donc, voilà, c'est 24 heures d'avion. C'est une préparation, c'est presque une préparation mentale parce que c'est un tel choc. Je dis souvent rigolant, voilà, c'est dur de marcher les pieds au plafond. Mais vraiment, arriver aux antipodes, c'est ça. C'est le décalage horaire. C'est le fait d'encaisser tout ça. Voilà, c'est loin, c'est vraiment loin. Et quand on est en Nouvelle-Zélande, ce qui est extraordinaire, c'est ce dépaysement parce qu'on est vraiment très, 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 très loin de chez soi. Si ça avait été proche, je serais peut-être allé m'installer en Nouvelle-Zélande. C'est tellement subjuguant pour le géologue et naturaliste et photographe que je suis. Mais là, si vous allez vous installer en Nouvelle-Zélande, vous coupez les liens avec tous vos proches. Ce n'est pas possible de vivre là. Est-ce que là-bas, tu as des volcans préférés ? Alors moi, j'ai un volcan qui est tout à fait, qui est vraiment avec lequel j'ai entretien un lien tout à fait particulier. Il s'appelle Rapeu. C'est le point culminant d'un parc qui est situé au centre de la Nouvelle-Zélande, qui a été un des premiers parcs nationaux à l'échelle de la planète. Puisque c'est un roi maori, enfin un chef de tribu maori qui l'a donné à la Reine d'Angleterre au XIXe siècle. Ce plateau s'appelle le Tongariro. Et donc, il y a ce volcan avec un glacier. Et enchassé dans ce glacier, il y a un lac d'acide. Et j'ai eu la chance, dans la série documentaire que je fais pour Arte, qui s'appelle « Des volcans et des hommes », qui est produite par une maison de production qui s'appelle « Les bons clients », d'aller faire un tournage dans ce lac de cratères. Il faut bien voir que c'est un lac d'acide. C'est-à-dire que si vous y mettez la main, vous ressortez, il y a un moignon. L'acidité, le pH c'est zéro et peut-être un peu moins que ça, parce qu'il peut y avoir des pH négatifs. Donc, c'est un des milieux les plus acides de la planète. Et c'est un milieu qui est vraiment le détonateur, puisque quand il y a du magma qui remonte, le magma rencontre l'eau. Et donc, ça donne des éruptions extrêmement violentes. Et je me souviens d'être arrivé un matin, on arrive en hélicoptère. Donc, c'est vraiment une mission, c'est vraiment quelque chose de très particulier. On se pose en hélicoptère sur ce bord de ce lac d'acide. C'est un des endroits les plus dangereux de la planète pour se poser avec un hélicoptère. Et avec nous, on a un Maori, c'est-à-dire qu'on a un représentant culturel, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de parler aux esprits. Et le pilote va couper la turbine, c'est ce que normalement, on ne fait jamais ça, parce qu'on doit laisser la turbine, s'il se passe quelque chose, on doit pouvoir partir. Et là, en fait, on coupe tout, parce qu'on va faire une prière tous ensemble pour demander la permission aux esprits. Et pour les Maoris, ce sont les anciens, les ancêtres. Donc, on va leur parler et on va demander l'autorisation de pouvoir venir travailler dans la nature. Et en fait, on a une relation qui est une relation extrêmement sensible, extrêmement respectueuse vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des esprits de la nature. Voilà, j'ai connu ça ailleurs, en Amérique du Sud, avec la Pachamama ou des choses comme ça. Et pour nous qui vivons dans des sociétés qui sont folles, donc ils deviendront peut-être un peu moins suite à ce qu'on traverse là. Mais en tout cas, ce lien avec la nature, ce respect, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça va au-delà même des contraintes de sécurité pour une équipe de volcanologues qui va travailler sur le terrain. Et là, on a vraiment l'impression d'être dans un endroit qui est un endroit, voilà, on est entre les mains de la nature. Et ça, avec les volcans, c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait particulier. On sent aussi et on perçoit ce que c'est que la petite vibration de la vie. Et on n'est vraiment pas grand-chose par rapport à quelque chose qui vous dépasse complètement. Dans ton travail en général, tu t'intéresses particulièrement aux liens entre les volcans et les hommes. Tu as même consacré un bouquin entre les géants de feu et leurs riverains directs. En Nouvelle-Zélande, tu nous l'as dit un petit peu, mais ça se passe comment ? Ça se passe quotidiennement parce que même s'il n'y a pas d'éruptions, la fréquence des éruptions n'est pas très importante, mais ça bouge en permanence. Il y a des tremblements de terre en permanence en Nouvelle-Zélande. Et donc, ça peut être extrêmement stressant. Il y a des gens qui ont vécu ça il y a une dizaine d'années. La ville de Critechurch est une ville toute calme, une espèce de micro-Angleterre reconstruite par les Anglais au XIXe siècle. C'était vraiment l'archétype de la campagne anglaise. Et puis d'un seul coup, il y a une faille qui s'est réveillée. Et en quelques années, ils ont eu 30, 40, 50 000 tremblements de terre avec des répliques. Je me souviens être dans la région de Critechurch pendant ces répliques. Là, c'était complètement dingue. On avait un tremblement de terre toutes les heures. Ça bougeait en permanence. Voilà, en Nouvelle-Zélande, on vit avec ça en permanence. Quand on est à Auckland, qui est la capitale économique et la plus grande ville polynésienne du monde, on vit en permanence dans un environnement qui est un environnement volcanique parce que les Maoris sont installés là, parce qu'ils ont installé ce qu'on appelait les pas, c'est-à-dire les camps fortifiés sur les cônes volcaniques de la baie d'Auckland. Donc, parce qu'il y avait de l'eau. Et en fait, c'est toujours cette relation qui est une relation bienfaiteur. En tout cas, le volcan a toujours une relation bienfaitrice avec les hommes. Bien sûr, il peut retirer la vie du jour au lendemain. On se souvient, par exemple, de cette éruption en 2019 à White Island qui avait fait une vingtaine de morts. Est-ce que ça fait partie des risques du tourisme volcanique ? Alors, oui, là, ça, c'est quelque chose de tout à fait différent parce que là, White Island, normalement, c'est un endroit... Le nom a été donné par Cook quand il est passé là, dans la baie de Plenty. C'est un endroit où il ne devrait y avoir personne. C'est un endroit absolument sublime. Je suis allé une main de fois à White Island. J'y étais encore quelques mois avant l'explosion. Quand on y va, on sait qu'on peut y perdre la vie. Ça, c'est très clair. Le problème, c'est qu'on emmène des gens, on emmène des touristes qui ne comprennent pas grand-chose à ce qu'ils voient. En fait, on va dans le cratère d'un volcan explosif, ce qui se fait nulle part ailleurs sur la planète. Les Néo-Zélandais ont ce côté complètement cinglé. C'est eux qui ont inventé le saut à l'élastique. Même s'il y a plein de peuples autochtones qui font ça au Vanuatu ou ailleurs, sous forme de rite initiatique. Là, on fait ça. C'est très fun. Si on est dans le milieu d'Auckland, il y a la Sky Tower où les gens se jettent de l'aptour pour venir toucher le trottoir en bas. C'est un truc de fou. Il n'y a qu'en Nouvelle-Zélande qu'on a ça. Et les Néo-Zélandais, ça ne serait pas en Nouvelle-Zélande. White Island, il n'y aurait pas eu de forme de tourisme comme ça. Alors, bien sûr, là, il y a eu concomitance de la présence de personnes qui étaient là. Alors que les volcanologues avaient donné un avis défavorable pour qu'il y ait encore du public. C'est une île privée. Donc, les opérateurs sont des opérateurs privés. Et donc, chacun a pris ses responsabilités. Et malheureusement, ça coûtait la vie à une trentaine de personnes qui étaient là juste pour voir les beautés de la nature. Voilà, la nature. En tout cas, les volcans, ça n'est pas qu'un spectacle. C'est une réalité qui est une réalité qui est une réalité qui vous dépasse complètement en termes d'énergie, en termes de violence. Et donc, voilà, quand vous allez voir ça, vous savez que vous allez titiller les doigts de pied de Vulcain. Et que le bonhomme a sale caractère. Donc, ça peut mal se passer. Alors, quittons les doigts de pied de Vulcain et levons les yeux au ciel. Cette passion pour les albatros, ça devient d'où ? Alors, cette passion pour les albatros, ça vient d'Islande, en fait. Parce que chez moi, il y a beaucoup de choses qui sont nées en Islande. En fait, j'ai découvert en Islande des oiseaux de mer. Donc, ils sont beaucoup plus petits. Les macareux, les guimots, les pingouins, Torda, etc. Les fous de bassin. Et quand je suis arrivé pour la première fois en Nouvelle-Zélande... C'était quand ? 2002, c'est ça ? C'était en 2002, ouais. C'était en 2002, ouais. D'ailleurs, c'est marrant. Je suis allé pour la première fois en Islande en 2002. Et je suis allé pour la première fois en Nouvelle-Zélande en 2002. Comme quoi, c'est marquant. Et donc, quand je suis arrivé pour la première fois en Nouvelle-Zélande, voilà, je suis parti en voyage. Et puis, en fait, je me suis intéressé aux volcans. Bon, je n'ai quasiment pas vu les oiseaux, sauf certaines espèces dans les forêts, etc. Mais pas les oiseaux de mer. Et puis, lors d'un deuxième voyage, j'ai vu un petit panneau Seabirds dans un village de l'île du Sud, à côté de la ville de Dunedin, sur une péninsule qui s'appelle la péninsule d'Otago. Et on disait Albatros. Alors, pour moi, Albatros, c'est la poésie. C'est aussi le plus grand oiseau de mer de la planète. Et c'était marqué surtout Royal Albatros. Donc, l'Albatros royal. C'est-à-dire le plus grand oiseau de mer de la planète, 3,60 m d'envergure. Ce qui est complètement dingue. Pour mettre ça dans un capteur, enfin, dans un viseur de 24-36, c'est assez compliqué. Ça a des ailes tellement grandes. C'est un oiseau tellement énorme. Et en fait, j'arrive à cette pointe extrême de cette péninsule d'Otago. C'est la seule colonie au monde d'Albatros royaux qui nichent à terre. Normalement, ils nichent que sur des îles qui sont en pleine mer et où il n'y a pas de population. Et là, sur un ancien terrain militaire où il y avait une batterie militaire à l'entrée de cette immense baie de Donadine, il y a cette colonie. Et je me souviendrai toute ma vie de voir arriver ce truc en planant, en vol plané tout autour. Ce sont des jeunes qui étaient en période de sevrage. Ils revenaient à la colonie et ils n'arrêtaient pas de planer. Et j'ai vu ce truc arriver. Et là, pour moi qui suis géologue, pour moi, c'était un dinosaure. C'était un truc tellement énorme. Les segments des ailes étaient tellement gigantesques. C'était complètement dingue. Quand on voit les ailes, c'est bien plus grand que mes jambes. Et là, on a une sensation et on a ces oiseaux qui viennent vous frôler. Et on sent le déplacement d'air. C'est un truc de malade. Et en fait, on est sur un parking avec des gens qui viennent avec des enfants et qui regardent ça, qui regardent ce spectacle-là. Et là, après, j'ai eu de cesse que d'aller dans les différents spots à Albatros. Ça m'a amené sur la troisième île dans le sud de la Nouvelle-Zélande qui s'appelle Stewart Island. Puisque la Nouvelle-Zélande, c'est deux îles principales. Île du Nord, île du Sud. Et puis une petite île en bas qui s'appelle Stewart Island. Il faut traverser un détroit qui s'appelle le détroit de Fauveau. Et si vous n'êtes pas marin, vous allez vous en souvenir toute votre vie. parce que là, c'est le bateau, c'est comme disent les marins d'une manière assez vulgaire. C'est vraiment une machine à se faire branler. C'est vraiment un truc, c'est vraiment un vomissoir, mais extraordinaire. La première traversée, il y avait 40, 50 nœuds de vent. On est parti à 20 nœuds, entre 20 et 30 nœuds avec ce catamaran hyper puissant. on surfait des vagues de malades. J'avais l'impression d'être dans le Vendée Globe avec un bateau à moteur. Et j'étais derrière avec des albatros qui suivaient mais comme des fous ce bateau. Et j'avais l'impression d'être dans un film, je me rappelais des films sur la bataille d'Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale avec ces aviateurs anglais qui défendaient leur territoire. Et moi, j'étais là avec mon gros téléobjectif, essayant de tenir debout sur le bateau, ça tanguait dans tous les sens. Et en fait, au bout de la traversée, je n'étais plus le même parce que j'avais vu cette beauté du Grand Sud. C'est ce que racontent les marins du Vendée Globe. C'est ce truc, c'est cette houle gigantesque du Pacifique Sud avec ces oiseaux qui sont aussi gigantesques que ça. Dans l'Atlantique Nord, on peut avoir des conditions de malades mais on a des macareux en Nouvelle-Zélande. Avec tout le respect qu'on a pour les macareux. Avec tout le respect que j'ai pour les macareux parce que je ne peux pas m'empêcher. J'ai peut-être 200 000 photos de macareux tellement j'aime faire des photos de cet oiseau. Mais en Nouvelle-Zélande, la nature a joué dans une dimension. C'est le seigneur des anneaux. Je veux dire, ce n'est pas les trolls qu'on achète dans les boutiques à Reykjavik. C'est les trucs qui font 30 mètres de haut. C'est le gigantisme de la Nouvelle-Zélande. Et ça m'a amené lors de mon dernier voyage. Je n'ai pas pu y retourner depuis avec cette crise. Mais là, la Nouvelle-Zélande commence à se réouvrir. Donc, peut-être qu'on va peut-être pouvoir y retourner. Mais j'ai eu la chance d'aller avec mon copain Johan Feuillet qui vit là-bas. J'ai eu la chance d'aller dans les îles Chatham. Donc, en Nouvelle-Zélande, au-delà de Stewart Island, il y a des îles péri-antarctiques qui sont des réserves intégrales, patrimoine mondial de l'humanité. On ne peut y aller qu'avec des bateaux de croisière. C'est très, très cher. Et je n'ai pas encore trouvé le moyen d'y aller. Mais je continue à travailler pour. Mais on peut aller dans un archipel qui s'appelle les îles Chatham où il y a 400 personnes qui vivent. C'est à 700 kilomètres dans le Pacifique à l'est de la Nouvelle-Zélande. Et là, on a une espèce endémique d'Albatros, l'Albatros des Chathams. Et là, encore une fois, c'est une notion de voyage qui est complètement dingue parce que vous arrivez à l'aéroport à Wellington qui est la capitale qui est une des villes les plus sismiques du monde. L'aéroport est construit sur le fond de la mer de 1840. En 1840, c'était le fond de la mer. Il y a eu un tremblement de terre gigantesque magnitude 8,9. Le fond de la mer est monté de 8,5 mètres. Et aujourd'hui, ils ont construit l'aéroport sur l'ancien fond de la mer de l'année 1840. Ce qui est un truc de fou. Et là, on vous dit « Ah, vous allez au Chatham. » Ok, alors c'est là-bas dans le fond du terminal. On vous donne une étiquette. Voilà, on vous remet un ticket avec R Chatham avec votre nom. Et puis, vous n'êtes pas nombreux. Il n'y a que des Maoris gigantesques en termes de carrure. Je ne suis pas une ablette, mais moi, j'ai l'impression d'être quasiment un nain tellement les gens qui sont dans l'avion sont gigantesques. Et on attend là. Pas de procédure d'embarquement. On ouvre la porte. On dit « Ok, c'est là-bas. » Et là, on arrive. On a un vieil avion à hélice des années 50 avec un énorme albatros peint dessus. Et on vous met là-dedans. Vous montez dans l'avion. Vous avez un haut de cœur parce que ça sent les fruits de mer. Parce qu'en fait, l'avion transporte les langoustes qui sont la principale ressource de l'île. Donc, en fait, il fait du fret. Et en fait, on est assis à la place des langoustes. Donc, il pousse la limite du fret en fonction du tonnage de langoustes qu'il y a dans l'avion. Puis, quand vous commencez à partir, cet avion est vraiment dans un état qui est un état assez étrange. Voilà. Les turbo-réacteurs, c'est des turbines pissent l'huile comme il n'y a pas. Mais tout va bien. Et en fait, on fait une heure et demie à deux heures de vol pour faire les 700 kilomètres. Et on arrive au milieu de nulle part. Il y a tellement de vent que l'avion vole sur le côté et par le hublot du côté, vous êtes en alignement avec la piste. Et là, vous dites comment il va faire pour se poser. Et hop, il se pose. Et là, vous êtes vraiment... Alors là, on appelle ça vraiment un bout du monde. On arrive là, il y a un hôtel, un gîte, point barre, des éleveurs de moutons et des pêcheurs. Et des albatros. Ouais, alors pour aller voir les albatros, c'est pas là. Parce que là, tu arrives vraiment dans la capitale. Maintenant, il va falloir prendre un bateau. Il va falloir prendre un bateau avec des pêcheurs locaux qui font aussi charter pour emmener les quelques cinglés d'oiseaux qui viennent là de temps en temps. Et ils te disent, ben voilà, il va falloir faire à peu près 70 km en mer dans le Pacifique vers l'Antarctique pour pouvoir aller voir l'albatros des Chathams. Et donc, tu vois la partie avec une houle et il y a 4, 5, 6 mètres de creux. C'est génial pour les surfeurs parce que sur les plages, il y a des rouleaux gigantesques. Bon, quand t'es en mer, t'as intérêt à être... Moi, j'ai pas le mal de mer du tout donc ça va bien mais j'étais avec un petit groupe de photographes. Je peux te dire qu'il y en a qui ont vu uniquement les toilettes du bateau et jamais l'albatros des Chathams. Et en fait, dès que tu sors du port, toutes les espèces qu'il y a là sont endémiques. Les cormorans sont endémiques et ils sont même endémiques de la petite île qui est à côté. Il y a le cormoran des Chathams et puis il y a le cormoran de Pete Island qui est juste à côté. Et puis à la sortie, tu as des albatros royaux qui nichent dans d'autres récifs qui sont pas loin où j'irai la prochaine fois. Voilà. Tu as des albatros de Buller, tu as des albatros à cape blanche, tu as des albatros de Salvin qui volent partout autour. Et puis d'un seul coup, tu vois un albatros avec une tête grise un petit peu plus petit qui vole et qui est là et on te dit ça, c'est l'albatros des Chathams. Et en fait, tu vas vers, et la boucle est bouclée parce que tu vas vers un récif, vers une île qui s'appelle Pyramide Rock, vous allez pouvoir le voir dans Géo, qui est un ancien volcan. C'est un volcan qui s'est trouvé érodé, qui n'est plus actif du tout et où il y a 100% de l'espèce. C'est-à-dire que sur ce bout de caillou, sur ce rocher, il y a 100% de cette espèce, des albatros des Chathams. C'est là qu'on voit que la biodiversité, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment lié à des conditions, à des conditions du milieu, à des conditions spécifiques, au courant marin, au vent, etc. Voilà, il y a une espèce qui s'est installée là, qui est isolée du reste des autres espèces, qui ne se mélangent pas avec les autres et qui a évolué génétiquement jusqu'à donner une espèce nouvelle qui s'appelle l'albatros des Chathams. Donc voilà, j'ai quelques espèces d'albatros à cocher sur ma liste avant de faire un grand, grand bouquin sur les albatros. Est-ce qu'il y a d'autres espèces en Nouvelle-Zélande, végétales ou animales, qui trouvent grâce à tes yeux ou tu n'en as que pour l'albatros ? Non, il y a vraiment des espèces qui sont des espèces extraordinaires. juste avant de prendre l'avion pour aller voir les albatros, la dernière fois, là, je suis allé sur une petite île qui s'appelle Kapiti Island, qui est tenue par les Maoris. En Nouvelle-Zélande, il y a une organisation qui s'appelle le DOC, c'est le Department of Conservation, c'est une émanation de l'État, qui est vraiment un des leaders mondiaux sur la conservation de la nature et des espèces endémiques. Et donc, mais là, c'est géré par le DOC et par les Maoris et on est accueillis par une famille de Maoris sur place qui est un écologe et on va faire du kiwi spotting. Ah, donc le kiwi. C'est une très belle expérience, on part de nuit, il faut être totalement, on part avec des lampes rouges parce que les kiwis sont peu sensibles à cette lumière-là et puis, bien sûr, on part dans une nuit noire donc il faut bien qu'on sache où on met les pieds dans une forêt parce qu'autrement, on voit bien qu'on n'est pas doté par la nature de dieux suffisamment performants pour pouvoir cheminer normalement et on va aller à la rencontre de ces kiwis. Alors moi, les kiwis, je les avais rencontrés avant et d'une manière beaucoup moins naturaliste. C'était à Stewart Island qui est un des endroits en Nouvelle-Zélande où on peut voir les kiwis même en plein jour. mais c'est très drôle parce que je rentrais avec... Moi, je guide des voyages thématiques avec des tout petits groupes de naturalistes et le voyage d'avant, on rentrait du restaurant le soir. À Stewart Island, il y a le restaurant qui s'appelle le South Sea Hotel, l'hôtel des mers du Sud. C'est hyper romantique. Et ils font une seafood shoulder qui est la soupe de poisson locale avec des pétoncles, avec des... C'est magnifique. Donc, il faut aller manger là-bas. Mais c'est un peu loin, donc on y va à pied et en rentrant, on entend... Et d'un seul coup, cette espèce de respiration, cette espèce de... Ça ressemble un petit peu à un petit chien qui renifle. Et d'un seul coup, en fait, on avait deux kiwis qui étaient dans nos pieds qui étaient en train de nous renifler là, qui étaient en train de... Voilà. Et donc, il était 22h12. Donc, on les observe. On n'a pas le droit de faire de photos parce que c'est vraiment interdit. On n'a pas le droit de mettre le flash. Les kiwis bénéficient d'un statut de conservation qui est très particulier en Nouvelle-Zélande. Ce sont des oiseaux endémiques, ce sont les emblèmes de la Nouvelle-Zélande. Complètement. Oiseaux marcheurs, donc extrêmement vulnérables à toutes les invasions d'espèces introduites par les hommes. En premier lieu, les rats, les souris, les chats, les chiens, etc. Les opossums. Et les possums. Alors là, on pourra parler du possum si on veut parce que ça, c'est la plus grande catastrophe qui soit arrivée à la nature en Nouvelle-Zélande. Et ce qui est drôle, c'est qu'on voit ce kiwi à 22h19 en rentrant du restaurant. Et le lendemain, on retourne au restaurant et on repasse. Et à 22h20, il avait une minute de retard. Le kiwi, avec son compère, était toujours là. Il sortait de son bosquet et on a passé une demi-heure avec lui. On s'est posé sur le bord de cette petite route. il n'y a aucune voiture. De toute façon, il n'y a qu'un village qui s'appelle Auban. Donc, ce sont des écossais qui se sont implantés là. Il n'y a personne qui vit là. On s'assoit sur la route et puis en fait, le kiwi se balade autour de vous. Et c'est vraiment la rencontre avec les kiwis, c'est vraiment une rencontre qui est une rencontre extraordinaire parce qu'on voit ce que la nature, quand la nature n'est pas perturbée, quand la nature est en équilibre, en fait, on s'aperçoit que l'évolution a fait que des formes de vie ont évolué vers des adaptations au milieu. Il n'y avait pas de prédateurs en Nouvelle-Zélande, pas de mammifères, donc pas de prédation au nid. Et en fait, toute cette niche écologique dédiée chez nous, aux mammifères, à tout ce qui concerne les belettes, les renards, etc. Là, tout est dédié aux oiseaux en Nouvelle-Zélande. Donc, on a tous ces oiseaux marcheurs qui cherchent leur nourriture dans la litière et c'est vraiment incroyable. Et à Capiti Island, quand vous y allez avec les guides maoris, ils sont très respectueux, on se pose et puis d'un seul coup, vous allez voir ces kiwis là qui viennent sentir, qui viennent vous sentir. Ils sont extrêmement curieux. Ils sont grands comment ? Alors là, les kiwis, ils sont grands, ça fait... Le bec est grand, c'est un bec qui ressemble un petit peu au bec du Courlicorlieu si nos auditeurs connaissent un petit peu les oiseaux et les limicoles chez nous. C'est un bec long, mais c'est un bec avec des terminaisons nerveuses beaucoup plus importantes qui permettent de pouvoir vraiment prendre des informations dans la litière. Il a très grande moustache qui est exactement comme les moustaches d'un chat prennent aussi plein d'informations. Il a des très petites plumes, plus du tout d'ailes. Donc, c'est vraiment l'évolution. Voilà. Quand chez les manchots, on a encore des nageoires, là, chez les kiwis, on a l'espace d'après, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'ailes vestigiales, mais on a des moignons qui ne se voient vraiment pas. Donc, on a vraiment cette forme de boule, d'œuf. Et en termes de taille, ça fait la taille de mon ordinateur, qui est à 13 pouces. Donc, voilà, et ça dépend des espèces. Donc, il y a six ou sept espèces de kiwis en Nouvelle-Zélande. Et quelles sont les menaces qui pèsent sur eux aujourd'hui ? Alors, très clairement, les premières menaces, elles sont arrivées avec les hommes. Les Maoris, quand ils sont arrivés en Nouvelle-Zélande, ce sont des Polynésiens, ils rendaient un culte aux rats. Aux rats Polynésiens. Donc, ils sont arrivés avec des rats sur les bateaux. Et alors là, les rats, bien sûr, quand les rats sont arrivés à terre, là, ils ont trouvé, c'était le pays de Cocagne extraordinaire, puisqu'il y avait des oiseaux qui nichaient partout, sans prédation, donc au sol. Donc, t'imagines bien, c'est comme si tu mets des rats dans un supermarché où il y a des oeufs partout. C'est une tuerie totale. Et donc, les rats ont proliféré immédiatement. Et puis, les hommes, quand les paquets, donc les Néo-Zélandais d'origine européenne sont arrivés, ils ont importé plein, plein d'espèces, donc des espèces pour la chasse, parce que c'est essentiellement des Écossais qui sont arrivés. Les Écossais sont des chasseurs avétérés. Et puis, on a implanté aussi les moutons, parce que bien sûr, les Écossais sont des éleveurs de moutons et la Nouvelle-Zélande a été une grande terre, est une grande terre pour le mouton, on le connaît. Il suffit d'aller au supermarché pour voir, ou d'aller dans les magasins de vêtements de montagne pour voir des marques comme Icebreaker qui vendent du Merinos de Nouvelle-Zélande, fabriqués en Chine, mais ça, c'est un autre débat. Et en tout cas, les moutons sont arrivés avec aussi plein de petites bébêtes avec eux, plein de plantes, plein de plantes invasives. Et puis, les hommes ont implanté pour la chasse ou pour l'élevage, en particulier, le renard phalanger dont tu parlais, qui s'appelle le possum. Ça n'a rien à voir avec l'opossum. C'est un marsupial aussi qui vient d'Australie. On l'est élevé pour sa fourrure. C'est très doux. Et aujourd'hui, c'est la pire catastrophe qui soit arrivée à la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zé disent que c'est la pire catastrophe qui soit arrivée à la Nouvelle-Zélande après une défaite des All Blacks. Mais c'est vraiment une catastrophe. Il y a des dizaines, voire des centaines de millions de renards phalangers qui dévorent la forêt primaire toutes les nuits, qui bouffent tout ce qui bouge et en particulier toute la progéniture des oiseaux endémiques. Et donc, on est arrivé. Le DOC, depuis des dizaines d'années, fait des programmes qui sont des programmes d'éradication des espèces invasives. Donc, quand on arrive en Nouvelle-Zélande, on doit ouvrir son sac, désinfecter ses chaussures, désinfecter ses bâtons de randonnée, désinfecter son matériel photo, désinfecter son matériel de cheval, etc. Tout ce que vous importez doit être désinfecté. On n'a pas le droit de rentrer de nourriture, pas le droit de rentrer une pomme, c'est 1 500 dollars. Donc, la biosécurité en Nouvelle-Zélande, c'est vraiment la terre des endémismes. Donc, c'est vraiment une terre où on a mis en place des règles pour compenser les... il n'y a pas d'autre mot, les conneries faites par les générations d'avant. Et parce que on s'aperçoit aujourd'hui que cette biodiversité est un patrimoine qui est un patrimoine exceptionnel, unique au monde qui n'est pas uniquement pour le tourisme, mais simplement parce qu'on a besoin de ces grands équilibres à l'échelle de la planète et de conserver cette biodiversité. Donc, ça s'exprime par plein de choses quand on mange du miel en Nouvelle-Zélande. c'est du miel de tea tree, de manuka. C'est un goût tout à fait extraordinaire. Voilà, la Nouvelle-Zélande, c'est la nature à l'état brut. À parcourir ton livre Nouvelle-Zélande paru en 2020 aux éditions Gléna, on a l'impression que tu es allé partout, partout, partout dans l'archipel. Est-ce qu'il te reste malgré tout des coins encore à découvrir là-bas ? Ah, il reste plein de coins à découvrir. C'est un univers la Nouvelle-Zélande, donc j'ai plein, plein de coins à découvrir. Après, j'ai fait ce livre aussi avec mon co-auteur qui s'appelle Johan Feuillet qui est sur place. Oui, alors tu t'imagines c'est un normand qui a fait un bouquin avec un breton sur la Nouvelle-Zélande. Mais on a tout à fait bien cohabité, on n'avait pas de problème. On a discuté une bonne fois pour toutes du statut du Mont-Saint-Michel et après, on n'est pas allé plus loin. Non, on travaille ensemble depuis longtemps, c'est un excellent naturaliste et un bon photographe aussi. Et donc, on fait plein, plein de voyages ensemble et donc, on s'est répartis aussi. Donc, ce bouquin, c'est le fruit de notre connaissance du pays à tous les deux. Mais il y a plein, plein d'endroits que je rêve de découvrir en Nouvelle-Zélande. En particulier, je rêve d'aller faire de la montagne dans les Alpes Nouvelle-Zélandaises. Je rêve d'aller voir quelques espèces parce qu'il y a aussi beaucoup de manchots qui est une autre espèce d'oiseau de mer qui me passionne. Voilà, quelques espèces extrêmement rares de manchots dans le fjord de l'Ande en particulier qui sont des espèces qui me donnent très envie. Et puis surtout, j'ai une envie absolument sublime, c'est d'aller dans les îles péri-antarctiques, c'est-à-dire Auckland, Snares, Campbell, qui sont au sud entre la Nouvelle-Zélande, le sud de la Nouvelle-Zélande et l'Antarctique parce que là, bien sûr, il y a d'autres espèces d'albatros, ces albatros sur l'heure, d'autres espèces de manchots. Et donc, voilà, c'est des endroits qui titillent bien ma curiosité. J'ai eu la chance dans le dernier voyage qu'on a monté ensemble avec Johan d'aller voir les coris qui sont des arbres absolument gigantesques. Il y a une photo dans le dossier pour Géo. Est-ce que tu peux nous la décrire, nous la commenter, cette photo ? En fait, l'arbre qui est présenté, je remets mon ordinateur en route pour bien voir l'image. L'arbre qui est présenté là, que j'ai pris en photo, il s'appelle Le Seigneur de la Forêt. Je crois que, en tout cas, c'est son nom maori. Mais quand on regarde cet arbre, en fait, ce n'est même pas un arbre. Quand on écoute des grands botanistes comme Francis Allais, etc., qui vous parlent de la forêt, ils vous parlent d'écosystème. Et là, quand vous regardez ces arbres, vous comprenez ce que c'est qu'un arbre écosystème. C'est-à-dire que vous avez cet arbre qui est absolument gigantesque. Toutes les formes de vie qu'il y a juste à côté sont réduites à la taille de l'illiputien. Et vous avez cet arbre qui va chercher la lumière, qui puise ses ressources dans le sol et dans le sous-sol, avec un écosystème aussi qu'on ne voit pas qui est sous la terre. Et vraiment, vous avez une sensation qui est une sensation, c'est presque une excroissance géniale de la planète. C'est-à-dire que la vie fait que ça fait émerger cet arbre avec une écorce qui a des textures qui sont vraiment extraordinaires. Ça croit presque à un rythme géologique parce que ces arbres sont extrêmement vieux. Là, plus de 2000 ans pour celui qui est en photo dans Géo. Et quand on regarde à l'intérieur, il y a plein de plantes épiphytes, il y a plein d'orchidées qui se développent au départ de ces branches parce qu'on a un écosystème, on a de l'humus qui se forme à l'intérieur, etc. Voilà. C'est un énorme respect et on s'aperçoit que aussi quand on connaît bien le pays, on va dans plein de vieilles maisons, on voit ce bois rouge qui est ce bois de Corie qui a été exploité, surexploité par les Européens pour faire des bateaux, pour faire plein de toutes les maisons de Nouvelle-Zélande, etc. Et puis il reste ces quelques arbres, ces grands arbres qui sont ces conifères endémiques qui montrent une diversité qui est une diversité, voilà, c'est vraiment le royaume de la biodiversité et quand on voit cette forêt avec ce côté luxuriant, on imagine ce qu'étaient les grandes forêts primaires, tempérées qu'il y avait partout ailleurs sur la planète et qu'on a simplement massacrées parce qu'on avait un besoin immédiat de bois et qu'aujourd'hui on a peut-être la chance de pouvoir sauver bien qu'on ait vraiment un énorme problème avec ces arbres puisqu'il y a une espèce de bactérie qui touche cette espèce et donc quand vous rentrez dans cette forêt vous êtes obligés de vous désinfecter les pieds, etc. pour ne pas amener on ressent exactement ce qu'on est en train de ressentir pour nous aujourd'hui avec ce virus c'est-à-dire qu'on peut être touché tous n'importe quand et que ces arbres peuvent être touchés alors que ce sont les seigneurs de la forêt que c'est les plus grands arbres que les forêts de la planète portent et que c'est à la merci d'autres formes de vie qui sont juste simplement des formes de vie qui sont développées dans ce système absolument génial qui s'appelle la planète Terre et qui pour moi géologue est un tout petit bout de caillou puisque ça fait 6370 km de rayon ce qui n'est rien du tout Merci à Arnaud Guérin de nous avoir fait voyager d'avoir participé au 16ème épisode du podcast Géo Retour de terrain je rappelle qu'on peut découvrir tes photos néo-zélandaises dans le numéro de Géo du mois d'avril le magazine est en kiosque jusqu'à la fin du mois il reste toujours disponible en version numérique en passant par Géo.fr Merci à Luca Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrar pour la réalisation Merci à vous de nous avoir écoutés je rappelle qu'on est sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes Apple Podcasts Deezer Spotify Castbox n'hésitez pas à en parler autour de vous à nous adresser des commentaires ou à nous laisser quelques étoiles quelques étoiles plein d'étoiles et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous